Ce magazine vous est proposé en partenariat avec la région Alsace. Comment attirer vacanciers japonais, coréens ou américains chez nous ? Suivant l'adage « l'union fait la force », les offices de tourisme alsacien de Forêt Noire et du canton de Bâle se sont réunis dans le projet touristique dit « de la vallée du Rhin supérieur ». L'objectif de ce projet, c'était de faire naître cette destination « nouvelle », entre guillemets nouvelle, puisqu'elle existait, mais de façon fractionnée. Nous avons tenu à mettre en avant nos différences, mais aussi l'homogénéité géographique que représente notre région. Nous constituions véritablement un espace parfait pour passer des vacances européennes. Un projet qui n'aurait pu se faire sans l'aide européenne, via le fonds Interreg, qui finance les initiatives transfrontalières à hauteur de 50%. 90 projets ont été soutenus depuis 2007. Avec Interreg, on donne les moyens aux promoteurs du tourisme dans cet espace du Rhin supérieur d'aller attaquer, si on peut dire ça comme ça, des marchés loin à l'étranger. On l'a fait en Chine, on l'a fait au Canada, pour attirer des gens qu'on n'aurait pas touchés autrement. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée de dire, voilà, on est dans un espace formidable, l'espace du Rhin supérieur, c'est pas que Strasbourg, c'est pas que Mulhouse, c'est pas que Bâle, mais ensemble, on est vraiment plus fort. Et là, ça coûte un peu d'argent, il y a des frais de personnel, il faut payer les outils promotionnels qu'on met en œuvre. Donc de ce point de vue-là, Interreg est un apport indispensable. La destination est désormais proposée par des voyagistes asiatiques et américains. Prochain marché visé, la Russie et le Brésil. Ce magazine vous a été proposé en partenariat avec la région Alsace.